Salut à tous, c'est Jubé et aujourd'hui, ça va fighter. Nouvelle vidéo de cette série sur l'iPhone X, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la dernière. Vous savez, la principale nouveauté de l'iPhone X, c'est l'abandon du bouton Home qui intègre Touch ID, le capteur d'empreinte digital, au profit de Face ID, qui est le nouveau système de détection de visage pour déverrouiller le téléphone. Je me suis bien fait comprendre. Du coup, moi, je me suis posé une question, qui de Touch ID ou de Face ID est le plus rapide et le plus fiable et marche le mieux ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je me suis amusé à faire plusieurs tests, 8 tests précisément, pour voir qui de Touch ID ou de Face ID était le plus rapide et le plus performant. On va essayer de décortiser tout ça ensemble. Premier test, quand tu dors. C'est la question qui vous torde l'esprit depuis la sortie de l'iPhone X, c'est, est-ce qu'on va réussir à te déverrouiller le visage quand tu dormiras ? Oui ou non ? Eh bien, non. Et ça, c'est ultra cool parce que pour déverrouiller Face ID, tu dois avoir les yeux grand ouverts. A l'inverse de Touch ID où tu dois simplement avoir les mains disponibles. Et de base, quand tu dors, tu dors pas avec des gants et tu dors pas non plus les mains recroquillées dans toi. Je sais, il faut être quand même assez chelou de se dire, je vais prendre le téléphone de quelqu'un, je vais aller le voir quand il dort, je vais le mettre son pouce dessus pour le déverrouiller. Mais ça existe. Donc, Face ID 1, Touch ID 0. Deuxième test, debout quand tu sors le téléphone de ta poche. Avec Touch ID, tu as la plupart du temps, eh bien, le pouce posé sur le capteur d'empreintes et à peine tu l'as sorti, qu'il se déverrouille automatiquement. Face ID, du coup, pour le déverrouiller, tu dois donc le sortir, le regarder et le déverrouiller. C'est rapide, mais c'est moins rapide que Touch ID. Donc, du coup, Touch ID 1, Face ID 1. Troisième point, quand tu cuisines avec les mains mouillées, que tu aies les mains sales, mouillées, dans de la pâte à crêpes, n'importe où, tu ne vas pas pouvoir utiliser le capteur d'empreintes digitales. Du coup, Face ID, tu regardes ton téléphone, il va se déverrouiller. Alors certes, tu auras à slider, mais l'écran en soi va répondre à ton doigt, mais le capteur d'empreintes, lui, n'y répondra pas. Donc, Face ID 2, Touch ID 1. Quatrième point, sur un bureau, quand tu en es assis. Moi, je passe mes journées ici, il y a toujours mon téléphone là. Face ID ne marchera pas quand tu seras comme ça, parce que l'angle en soi est à 90 degrés et ça ne marche pas à 90 degrés. A l'inverse de Touch ID, où pour le coup, tu as simplement à appuyer sur le bouton et il va se déverrouiller. Donc pour le coup, Face ID 2, Touch ID 2. Cinquième point, en plein soleil, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que Face ID ne marchait pas en plein soleil. Je me suis dit, on va aller tester ça. Bon, au final, ça marche. J'ai été agréablement surpris, ça marche dans n'importe quelle situation. En plein soleil, en plein contre-jour, vraiment, j'ai testé partout, ça marche. Donc, pour le coup, Face ID et Touch ID, ce sont les deux qui marchent en plein soleil. Donc, Face ID 3, Touch ID 3. Sixième point, de nuit. En soi, les doigts, ça marche toute la journée, même la nuit. Donc ça, ce n'est pas un problème pour Touch ID. Face ID marche la nuit, mais j'ai eu un petit haut le cœur, entre guillemets. Un matin, en réveillant, j'ai regardé Face ID pour me débrouiller. J'étais encore dans mon lit, je vous rappelle. Je devais avoir une tête tellement bizarre que Face ID n'a pas marché. De 1, j'avais eu une nuit assez courte. De 2, elle était agitée. Et de 3, je devais avoir une coiffure plutôt chelou. Donc, le mix de ça fait que Face ID ne m'a pas reconnu. Mais c'était plutôt marrant parce que juste après, il m'a reconnu. Il a fait illettrer son visage, il m'a vu. Mais voilà, donc c'est plutôt marrant. Mais en soi, Face ID marche ultra bien la nuit. Donc, Face ID 4, Touch ID 4. 6e point, avec des gants. Et oui, il fait ultra froid en ce moment. Et qui dit froid, dit gants. Logiquement. Et encore plus quand tu vas aller au ski. Et au ski, combien de fois tu t'es dit ? Oh là là, il faut que j'enleve mes gants pour déverrouiller mon téléphone. C'est ultra chiant. Oui. Bah du coup, là, t'as juste à prendre du téléphone en main. Tu le regardes, il se déverrouille automatiquement. Parce que oui, aujourd'hui, tu as des gants qui existent pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Par contre, le capteur d'empreinte, lui, ne marchera pas. Donc, Face ID 5, Touch ID 4. Et enfin, dernier point, avec des lunettes. Malheureusement, mais j'ai plutôt envie de dire, heureusement, je n'ai pas de lunettes de vue. Donc, du coup, je n'ai pas testé sur moi-même. Mais j'ai testé avec des amis. Ça a marché très bien. Les lunettes de vue et également les lentilles. Attention, très important. Mais surtout, les lunettes de soleil. Vous le savez, j'ai les lunettes Snapchat. Qui dit lunettes Snapchat, dit les lunettes assez grosses. Mais surtout avec des verres de couleur. Et qui empêchent de voir les yeux. Parce que là, typiquement, je suis en train de regarder sur le côté. J'ai eu l'agréable surprise, mais aussi l'étonnement de voir que ça marche une fois sur deux. Typiquement, en plein soleil, dehors, ça va hyper bien marcher. Mais ici, au bureau, ça n'a pas marché. Donc, j'ai envie de mettre un point parce que franchement, ça marche en extérieur. Et de base, les lunettes de soleil, tu les utilises en extérieur. Mais j'ai envie de mettre zéro point parce que ça ne marche pas à l'intérieur. Mais je vais quand même mettre 0,5 point. Mais également un point à Touch ID. Parce que pour le coup, les lunettes de soleil, bah, il n'y en a pas besoin. Donc, Face ID 5,5. Touch ID 5. Donc oui, aujourd'hui, Face ID, en soi, avec les tests que j'ai faits. Qui sont vraiment des tests que tu fais dans la vie de tous les jours. Marche mieux que Touch ID. Et en plus, c'est tellement intuitif que tu oublies qu'il existe. Vraiment, j'adore complètement. Moi, ce que j'attends surtout de Face ID, c'est que désormais, tu puisses le débrouiller avec un angle obtus, typiquement, à 180 degrés, qui couvre toute cette partie-là. Mais surtout, que tu puisses débrouiller le téléphone dans n'importe quel sens. Parce que là, il faut avoir le téléphone dans le sens de ton visage. Si c'est sur le côté ou à l'inverse, ça ne marchera pas. Dommage. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, votre avis sur Touch ID et Face ID. Si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez. Gros pouce bleu, d'en avoir des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Et comme d'habitude, on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Et bien entendu, sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Oh là là, c'est beau de terminer des vidéos en musique. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501